Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Comments Time et c'est le moment de répondre à vos commentaires comme d'habitude. On y va! Comments Time 27, j'ai un défi pour ton Polo. Essaie de gagner une partie sur le jeu que tu veux, par exemple Slitherio, sans tes lunettes. Bonne chance! Oublie ça, c'est impossible que je fasse ça parce que je ne vois rien sans mes lunettes. Ou c'est bien me bander les yeux et ce sera le même résultat parce qu'honnêtement... Oh mon Dieu que je ne vois rien! Combien mesures-tu? 1m70. Comments Time 27, pourquoi un CTB Games? Donc, selon moi, jamais de la vie, je suis sur YouTube juste pour faire des vidéos. Donc, à quoi cela sert d'avoir un site internet sous mon nom si je ne vais rien faire là-dessus? Comments Time 27, quel est ton style de jeu vidéo préféré et tes jeux préférés? Alors, j'ai 3 styles de jeux que j'adore énormément, je ne peux pas les comparer parce que ce sont les meilleurs selon moi. Alors, tout d'abord, ce sont les jeux de plateforme comme Mario et Sonic et la série que j'adore le plus, c'est Sonic. Je veux dire Mario, pardon, je me suis trompé. Deuxième truc, en fait, deuxième style de jeu, les jeux de RPG comme Final Fantasy. Et Final Fantasy, c'est ma série préférée, c'est ça. Troisième style de jeu, les mobag comme League of Legends. League of Legends, c'est ma série préférée. Ouais, c'est ça. Comment Time 27, tu peux voir les pseudos de tes abonnés, s'il te plaît? Ben, à chaque fois que je lis vos commentaires, je vois vos pseudos. Donc, oui, je peux les voir. Je ne comprends pas ce qu'on a question, mais oui, je peux les voir. Tu sais qu'un jour, j'ai rêvé de toi, mais dommage, c'était qu'un rêve. Ah, c'est vraiment dommage. Mais ne t'en fais pas, un jour, je vais essayer de faire un meet-up pour vous rencontrer. Mais c'est super dur parce que je ne sais pas comment en faire, où en faire, quand en faire. Et pourquoi j'ai dit comment en faire? C'est tout simplement parce qu'il faut avertir les autorités, il me semble. Tu ne peux pas organiser de meet-up ici et là, juste comme ça pour le plaisir. Parce que s'il y a trop de monde, les policiers vont se demander, What the fuck, mais qu'est-ce qui arrive ici? Alors, il faut faire attention avec ce genre de truc. Comment Time 27, quand GTA 6 va sortir, vas-tu y jouer? C'est sûr, à 100% que oui, parce que j'adore la campagne dans ce jeu. C'est vrai que les gens jouent plus à ça pour se promener dans la ville, faire des explosions ici et là, et jouer en ligne, bien sûr. Mais, moi, j'adore la campagne. C'est vrai que ça parle de drogue, de sexe, d'argent, c'est ça, mais... C'est quand même fun. Salut mon YouTuber préféré, est-ce qu'un jour, tu pourras faire une vidéo sur Club Penguin et tu manges quoi le matin au petit déjeuner? Bon, ce sont deux questions qui n'ont aucun lien entre eux, mais bon, c'est correct. Alors, en ce qui concerne Club Penguin, je n'y ai jamais joué. Alors, je ne crois pas, honnêtement. J'ai vu des vidéos ici et là, et je me suis dit que non, c'est pas vraiment un jeu que je jouerais en vidéo. Peut-être hors ligne, juste pour le plaisir, mais en vidéo, non. Et en ce qui concerne mon petit déjeuner, je ne mange que des céréales. À chaque fois que je me lève le matin, je prends une boîte de céréales, je verse dans mon bol, je prends du lait, je fais ça, et puis je fais miam, 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 et c'est super délicieux. Corn Pops, c'est la meilleure marque. Mais en fait, c'est Kellogg qui est la meilleure marque, mais Corn Pops est le meilleur type de céréales à manger. Pour moi, en tout cas, c'est une opinion. Comment ça, 27, pourquoi tu joues à moins de niveaux dans tes vidéos Super Mario Maker? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans Super Mario Maker, je joue au niveau fait par vous, les abonnés, ce qui fait que les niveaux deviennent de plus en plus longs et de plus en plus durs, parce qu'au début, vous ne saviez pas comment faire des bons niveaux. C'est pas une insulte, mais au début, tout le monde est nul à faire des niveaux. Mais là, ça fait un an et quelques que le jeu est sorti, alors les gens se sont améliorés en maudits, et ça fait en sorte que les niveaux deviennent compliqués, durs, etc. Et ça me prend encore plus de temps à les compléter que lorsque j'ai commencé mon Let's Play sur ce jeu il y a un an. Ce qui fait que je ne peux pas mettre plus de niveaux parce que c'est super dur en maudit. Pour compléter un niveau, ça peut me prendre autour d'une heure. C'est pas croyable, hein? Comment ça, 27, pourquoi tes jeux Wii U sont en anglais alors qu'au Canada, on parle aussi français? Alors c'est tout simplement parce que ma console est en anglais. Et oui, je sais, je peux la changer en français, mais ça ne me tente pas. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec les gens en anglais. Depuis que je suis jeune, je ne joue qu'aux jeux en anglais. C'est vraiment bizarre parce que je parle français en ce moment, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Depuis que je suis jeune, lorsque je joue à des jeux anglais, 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 anglais. Je comprends mieux les concepts en anglais qu'en français. Ouais, c'est vraiment bizarre. En tout cas, ma situation est vraiment complexe, ça, mais je préfère jouer aux jeux en anglais lorsque c'est possible. Par exemple, lorsque je ne fais pas de vidéos, je joue toujours en anglais. N'importe quoi, anglais, anglais, anglais. Alors, les jeux qui sont sur Wii U ne sont pas super méga ultra difficiles à comprendre. Par exemple, Mario Maker, Super Mario 3D World, des trucs comme ça. On n'a pas besoin de lire ce qui se passe sur l'écran pour pouvoir jouer à ces jeux. Tout ce qu'on fait, c'est sauter ici, faire ci, faire ça. C'est facile, alors c'est pour ça que je laisse ça en anglais. Parce que vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe sur l'écran. Comment ça va être dit, polo, est-ce que tu vas refaire des vidéos sur Wii Happy Few? Ce jeu m'a beaucoup plu et ta chaîne est cool, merci de me divertir. Alors, oui, ça me tente de refaire des vidéos sur ce jeu, mais le gros problème, c'est que je ne peux pas en faire pour l'instant. Pourquoi? Parce que ma sauvegarde est kaboom, partie dans le néant. Le truc, c'est que chaque fois qu'il y a des mises à jour sur le jeu, ta sauvegarde, bye bye chika wow wow. Si tu veux rejouir au jeu, tu dois recommencer depuis le début. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a eu beaucoup de mises à jour dans le jeu, ce qui fait que je ne peux plus jouer. Ben, en fait, si je veux jouer, je dois tout recommencer. Et la dernière fois, lorsqu'on s'est laissé, j'étais rendu super loin. Ce qui fait que je dois rejouer encore et encore et encore pour arriver au point où on s'est laissé la dernière fois. Et de cette façon, je peux continuer mon aventure. Ça ne me tente pas de recommencer depuis le début et je préfère tout ça, donc c'est ça. Et pour pouvoir jouer, afin d'arriver au point où on s'est laissé la dernière fois, il me faut du temps libre. Et je n'en ai pas beaucoup. Je suis en train de faire des vidéos à longueur de journée, en train d'aller à l'école, faire ci, faire ça. Alors là, c'est vraiment dur d'avoir du temps libre juste pour jouer à We Happy Few pour revenir au que j'étais. Comment ça, 27 ? Je suis comme toi, timide, et je me fais victime. Je crois que tu voulais dire victimisé. Bon, regarde. Comment t'as fait pour ne plus te faire marcher dessus? Gros bisous d'une fan Anna. Alors tu vas être surprise et déçu. Mais je n'ai rien fait. Depuis que je suis jeune, je suis resté dans mon coin et les gens venaient m'embêter s'ils le voulaient. Moi, j'étais le genre de personne qui était studiée et qui ne se défendait pas. Alors là, si les gens voulaient me péter la gueule, je faisais péter la gueule et je ne faisais rien. Je riposte pas rien parce que j'ai peur des réprimandes de l'école et de mes parents. Alors, je n'ai rien fait et j'ai enduré tout ça. Désolé. Pourquoi tu ne nous dis pas de quoi on va parler de tes vidéos prochaines, comme une 527 ? Eh bien, c'est tout simplement parce que je ne vois pas dans le futur. Je ne sais pas ce que je vais faire prochainement. Est-ce que je vais jouer à des jeux ? Est-ce que je vais faire un vlog ? Est-ce que je vais faire ci ou ça ? Je ne sais vraiment pas. Parfois, je ne fais aucune vidéo en une journée. Parfois, je fais 5 vidéos. Parfois, je fais 2 vidéos. Donc, ça dépend de mon humeur en fait. Des fois, ça me tente de jouer à ci, alors je vais jouer à ci. Si je ne veux pas jouer à ça, je ne veux pas jouer à ça. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire si moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Question. Comment 527, quelle était ton ancienne caméra marque et quel était son prix ? Continue comme tu es le meilleur. Ah, attendez. Continue comme tu es le meilleur. Continue comme tu l'es. Ah, en tout cas. Merci de liker ce commentaire pour que CB Games le voit. Vous n'avez pas besoin de liker un commentaire pour que je vois quelque chose. Je vous dis tout de suite. Je lis tous les commentaires. C'est vrai que je ne réponds pas aux commentaires parce que si je vous réponds tout de suite, vous allez me répondre. Et là, si je ne vous réponds pas encore, vous allez être fâché en disant Hey, il se prend la tête pour qu'il se prend. Ce gars-là, il pense qu'il est bon. Oh, unsubscribe, dislike, tatati, tatata. Donc, c'est pour ça que j'évite de répondre aux gens. Mais je lis tous les commentaires. Je prends vos suggestions en compte. Ok, pourquoi je parle de ça ? En tout cas, pour répondre à la question, c'est-à-dire, quelle était mon ancienne caméra ? En fait, j'en avais deux. Lorsque j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé avec une webcam. C'était la... C'était quoi encore ? La Logitech C920. Ouais, c'était une quand même bonne webcam, ça. Ça coûte autour de 100$ si je me rappelle bien. Et là, après, j'ai switché l'année passée. Ouais, j'ai switché de caméra l'année passée à une Sony PJ670. C'est un caméscope, en fait. Et la qualité n'est pas vraiment bonne. Ça coûtait autour de 500-600$. Honnêtement, la qualité était moche, en maudit. Et maintenant, j'utilise une Panasonic GH4. Et c'est super le fun. Polo, pourquoi tu ne fais jamais de montage ? Si seulement tu savais à quel point je fais beaucoup de montage. Pour éditer une vidéo de quoi ? 12 à 13 minutes, ça me prend personnellement. 3 à 4 heures. Vous savez, je prends tous mes trucs. Genre, j'ai ma caméra, j'ai mon gameplay, j'ai mon microphone. Je dois les synchroniser. Et ensuite, je dois faire des coupures. Je dois vérifier les coupures. Faire la miniature. Faire ci, faire ça. C'est vrai que je ne mets pas beaucoup de boum, 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 boum. Lorsque j'édite, vous savez, comme d'autres Youtubers, comme SuperConnard. Ouais, SuperConnard. J'ai regardé une de ses vidéos récemment. Et puis, j'ai vu qu'il met beaucoup de boum, boum ici. Et là, je ne suis pas capable de faire ça. Alors là, si je mets tout ça, ça va me prendre autour de quoi ? Si c'est le temps pour éditer une vidéo. Non, ouais, oubliez ça. J'ai d'autres choses à faire, personnellement. Salut Polo, à part poster des vidéos, que fais-tu et que regardes-tu sur Youtube ? Alors, si je ne suis pas dans cette chambre en train de produire des vidéos, tout ce que je fais, c'est aller à l'école, pour étudier, bien sûr, et aller travailler, pour gagner un peu d'argent, bien sûr. Dans le temps, je travaillais à temps plein, mais maintenant, je travaille à temps partiel. Je me permets de faire ça parce que je fais un peu de Youtube, donc c'est correct. Alors, qu'est-ce que je fais si je ne fais pas ces trois trucs ? C'est-à-dire produire des vidéos, aller à l'école et travailler. Je regarde un peu de vidéos sur Youtube, mais je regarde des trucs en anglais. Genre, je vais dans la section Trending, c'est-à-dire les vidéos populaires, et je regarde n'importe quoi. Je ne regarde pas de Youtubers spécifiques. En fait, non. La plupart du temps, je reste sur Facebook et je regarde ce que les gens postent. Personnellement, je ne poste rien sur Facebook, mais je regarde ce que les gens postent parce que c'est drôle. Parfois, il y a des postes vraiment bizarres et hilarants, alors, ouais. Je passe mon temps à faire des trucs bizarres, là. Comment tombe 27 ? Quelle était ta pire note en primaire ? Alors, je suis le genre de personne qui étudie à longueur de journée. Ce qui fait que, lorsque j'étais au primaire, j'obtenais toujours des bonnes notes. Alors, ma pire note, c'était quoi ? Euh, je n'ai pas une aussi bonne mémoire, mais je sais que j'ai déjà obtenu des zéros. Ouais. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas allé aux examens parce que j'étais malade. Quand j'étais jeune, ma mère m'obligeait à aller à l'école, même si j'étais malade. Elle était toujours comme, Polo, Polo, même si t'es malade, tu vas te bouger les fesses, tu vas aller à l'école et tu vas apprendre des trucs. Alors là, moi, je n'avais pas le choix d'y aller, mais parfois, j'étais tellement malade que je ne pouvais pas sortir. Et parfois, c'était des jours d'examen, alors je poignais des zéros. Je n'avais pas de reprise. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section des commentaires en bas de cette vidéo et je vais peut-être y répondre la prochaine fois. Mais pour l'instant, on va se laisser. Alors, n'oubliez pas de passer une bonne journée et on se voit la prochaine fois. Bye, bye !